Champagne 1915 C'était au lendemain de la grande offensive ratée, 48 heures après mon amputation. Le ciel était noir, il pleuvait sans discontinuer. Il pouvait être 9, 10 heures du soir. C'était le 1er ou le 2 octobre. L'on m'embarqua, moi, quatrième dans la camionnette. « Où c'est-il que tu me mènes ? » demandai-je au chauffeur. « Ben, je vais te mener à Sainte-Croix, à l'évêché, c'est un bon hôpital. Tu seras bien soigné, ne t'en fais donc pas, t'es vernie. » L'infirmière-major, Madame Adrienne, était une femme au grand cœur. Un jour, elle vint me trouver. « Je ne me suis pas trompé, Sandrard, en venant vous chercher. J'ai là un pauvre petit berger des Landes qui souffre le martyr. Je vais vous faire transporter dans sa chambre. Entretenez-le. Racontez-lui des histoires, cela lui fera du bien. Vous voulez bien ? Vous m'excuserez, n'est-ce pas ? Sandrard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?